. Plébiscité par le public, mais finalement écarté du titre de Miss France, une ancienne participante a décidé de tout révéler sur les dessous de son élection. Alors que Miss France 2019 dévoilait récemment si oui on non elle était en couple avec Paul Pogba, c'est une nouvelle polémique qui vient de frapper le comité Miss France. En effet, alors que le blogueur Sam Zirard sauvait Sophie Vuzello la première Dauphine Miss France 2007. Cette dernière a balancé un gros dossier sur le programme, en révélant que si elle n'avait pas été sacrée grande gagnante, c'était potentiellement. À cause de son handicap. Malentendante de naissance, la jeune femme est revenue sur l'élection de Miss France 2007, en révélant que près de 80% d'appels et SMS envoyés par le public avaient été en sa faveur. Une deuxième place, c'est énorme pour moi. Mais après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'histoires, de polémiques. J'étais surprise, on m'a dit que les gens avaient voté pour moi à 80%. Un engouement spectaculaire de la part du public, tout comme pour Miss France 2019, qui s'affiche très proche de ses fans, qui n'a malgré tout pas suffi à faire couronner la jeune femme. Perplexe, Sophie Vuzello explique que même 11 ans plus tard, elle ne comprend pas le choix du comité, ça m'a touché que les gens votent pour moi. Et quelques jours après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais pourquoi on m'a mis en deuxième place ? Et puis il y a une femme qui faisait partie du comité Miss France, elle a dit que c'était pour me protéger. Mais me protéger de quoi ? Les questions sont posées, mais après ces révélations fracassantes, on attend avec impatience une réaction de la part du comité Miss France. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz